Hey salut à tous les gars c'est Rain, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous donner des anecdotes sur le tournage de Five Nights at Freddy's, le film d'horreur a priori de l'année. Alors commençons tout déjà au niveau de la production de ce film, effectivement c'est un film qui est du coup comme je vous le disais sorti en 2023, c'est actuellement a priori le film d'horreur de l'année, sauf que le premier projet de Five Nights at Freddy's remonte à 2015. A l'époque c'était la Warner Bros qui avait les droits de ce film et le réalisateur qui avait été choisi c'était Jill Kennan, sauf que malheureusement les retards de la production se multiplient à mort et en fait le projet est du coup en redressement. Et c'est là qu'on retrouve en fait en 2017 la Blumhouse au niveau de la production de ce film et leur premier choix au niveau de la réalisation était tourné sur Chris Columbus, malheureusement le gars a quitté la Blumhouse en 2021. Donc il fallait reprévoir un nouveau réalisateur sur le film et c'est finalement Emma Tami qui a été mise sur le devant de la scène. Ce choix là a été fait en 2022 donc déjà 7 ans après le premier projet et nous avons vu du coup ce film en 2023 donc 8 ans après le premier projet c'est assez dingue. Vous n'êtes pas sans savoir pour cette deuxième anecdote que ce film parle tout simplement d'animatronics qui ont pris vie et pour ces animatronics là il y a pas mal de choses à dire. C'est vrai qu'il était assez complexe d'intégrer tous ces animatronics et de gérer un petit peu leur présence sur le tournage sans risquer la sécurité des intervenants. Il a donc fallu déjà un mois de préparation pour la réalisatrice et pour l'équipe de cascadeurs et de superviseurs marionnettistes pour être sûr de gérer la chose sans créer d'accident. Il a fallu pas mal de monde derrière ces animatronics dont 6 marionnettistes derrière l'animatronics de Foxy celui que l'on voit assez souvent dans le film et donc c'est déjà impressionnant rien que pour gérer le visage, la tête, les bras et les pieds du personnage c'est dingue. En ce qui concerne les scènes qui sont jouées en costume pour les animatronics c'est simple au tout début du tournage rien que pour enfilier les costumes les acteurs qui interprétaient Freddy, Chica et Bonnie donc ceux que l'on voit assez souvent à l'image quand même mettaient au moins une heure pour mettre le costume. C'est finalement avec le temps et l'habitude qu'ils ont réussi à réduire le temps d'apprêtement tout simplement mais bon c'est vrai qu'au départ une heure c'est déjà très très long au final ils ont réussi à réduire à 5 minutes de mise en place mais n'empêche il a fallu avoir un petit peu d'entraînement. Et enfin pour la dernière petite anecdote que je trouve assez intéressante sur le film c'est au niveau très technique finalement du tournage au niveau de l'équipement qu'ils ont utilisé puisque c'est vrai qu'en fait ça a été tourné en Nouvelle Orléans pendant 43 jours avec une caméra très spéciale une caméra ARRI Alexa 65 qui est en fait équipée d'un capteur très grand format. Pourquoi ils ont choisi cette caméra ? Bah tout simplement parce qu'elle offre un large champ de vision bien plus important que certaines de ses concurrentes et ça leur permettait dans ce film là de pouvoir cadrer dans le même plan les créatures qui pouvaient mesurer jusqu'à plus de 2m10 de haut et les acteurs et afin de les pouvoir en fait les avoir en entier en plein cadre. Donc voilà on arrive sur la fin de cette petite vidéo bonus où je vous donne un petit peu quelques anecdotes sur le tournage de certains films. Si maintenant ça vous intéresse, ce n'est que le deuxième épisode, je vous l'avais déjà fait maintenant sur un premier épisode sur John Wick. Maintenant voilà si c'est des épisodes qui vous intéressent, un petit peu plus courts, un petit peu bonus, dites-le moi dans les commentaires comme ça moi je peux réagir en fonction, proposez-moi peut-être des films où vous voulez avoir quelques anecdotes et puis moi je n'hésiterai pas à vous préparer quelques petites vidéos. En attendant je vais vous laisser là, je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou une très bonne journée, c'était Rens, portez-vous bien, ciao ciao.